Ce ne sont pas les mêmes vêtements que ses potes. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas, on ne va pas sortir en binôme, ça va. Ça, c'est un t-shirt tout simple que j'ai acheté à Kyabi. Je ne connais pas la marque de ma veste, mais je voulais absolument une veste en jean et j'ai réussi à en avoir une pour 1 euro, alors que normalement ça coûte au moins 20 balles. J'étais hyper heureuse de l'avoir et maintenant je ne la quitte plus. J'ai pris celui-là, il était cool et la matière est grave cool. C'est style velours, ils ne fassent pas inaperçu le t-shirt, les gens le remarquent. Au lycée ? Oui, aujourd'hui j'étais le seul, je n'ai jamais vu quelqu'un avec ce genre de vêtements. Ce modèle évoque mes coutumes et j'aime bien montrer un peu d'où je viens. Porter ses habits, ça me fait rappeler un peu l'Afrique, tout ça. En général, on me dit que j'ai un style atypique. Il a une valeur sentimentale parce que c'est le t-shirt un peu bizarre que j'ai. D'habitude j'ai des trucs simples genre Nike et ça. Le matin, je mets entre 5 et 10 minutes pour m'habiller. Le soir avant de dormir, je choisis mes habits, puis je les pose sur la table et le lendemain je m'habille direct. Ou le soir je me dis que j'ai une tenue cool à porter, je me prépare. Ou sinon le matin je me lève et je prends ce qu'il y a devant moi. Quand je m'habille, je pense plutôt au confort d'abord. Je pense à moi, est-ce que ça me plaît ? Je pense aussi aux remarques que je vais me prendre et je me dis tant mieux si ça fait réagir certaines personnes. Je ne pense pas à grand chose, juste à mettre un t-shirt qui me plaît. Franchement je me dis est-ce que ça va passer bien ? Je me dis est-ce que les gens vont kiffer ? Franchement je me dis ça. Il faut que je sois beau, je ne sais pas moi. C'est comme ça, je ne sais pas. Si un ami à moi, il achèterait le même, je pense que je serais un petit peu vexé. Je pense que je serais vexé. Parce que je me disais que j'étais le seul pour l'instant, donc c'est sûr que ça va un peu me titiller. Je serais plus flattée, mais d'un côté ça me ferait chier un peu. Ça ne se fait pas, on n'achète pas les mêmes vêtements que ses potes. Ça ne se fait pas ? Ça ne se fait pas, on ne va pas sortir en binôme, ça va. Si il achète le même, moi ça ne me dérangerait pas, au contraire je serais content. Je ne lui dirais pas de changer tout de suite. Je peux prêter les vestes et tout, mais les trucs qui collent au corps, non. Rien qu'aujourd'hui, ma mère m'a fait la remarque, elle ne voulait pas trop que je sorte comme ça. Mais je le fais quand même parce que j'estime que c'est mon style vestimentaire, que c'est mon corps et que je fais ce que je veux avec. Pas les mêmes vêtements que ses potes ? Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas, on ne va pas sortir en binôme, ça va. Ça, c'est un t-shirt tout simple que j'ai acheté à Kyabi. Je ne connais pas la marque de ma veste, mais je voulais absolument une veste en jean et j'ai réussi à en avoir une pour un euro, alors que normalement ça coûte au moins 20 balles. J'étais hyper heureuse de l'avoir et maintenant je ne la quitte plus. J'ai pris celui-là, il était cool et la matière, elle est grave cool, genre c'est style velours, genre ils ne passent pas inaperçu dans le t-shirt, les gens le remarquent. Odyssée ? Oui, oui, aujourd'hui, enfin aujourd'hui, j'étais le seul, je n'ai jamais vu quelqu'un avec ce genre de vêtements. Ce modèle, il évoque mes coutumes et j'aime bien montrer un peu d'où je viens. Porter ses habits, ça me fait rappeler un peu l'Afrique, tout ça. En général, on me dit que j'ai un style atypique. Il a une valeur sentimentale parce que c'est le t-shirt un peu bizarre que j'ai. D'habitude, j'ai des trucs simples, genre Nike et ça. Le matin, je mets entre 5 et 10 minutes pour m'habiller. Le soir, avant de dormir, je choisis mes habits, puis je les pose sur la table et le lendemain, je m'habille direct. Ou le soir, je me dis que j'ai une tenue cool à portée, je me prépare, ou sinon le matin, je me lève et je prends ce qu'il y a devant moi. Quand je m'habille, je pense plutôt au confort d'abord. Je pense à moi, est-ce que ça me plaît ? Je pense aussi aux remarques que je vais me prendre. Je me dis, tant mieux si ça fait réagir certaines personnes. Je ne pense pas à grand-chose, juste à mettre un t-shirt qui me plaît. Franchement, je me dis, est-ce que ça va passer bien ? Je me dis, est-ce que les gens vont kiffer ? Franchement, je me dis ça. Il faut que je sois beau, je ne sais pas, moi. C'est comme ça, je ne sais pas. Si un ami à moi, il achèterait le même, je pense que je serais un petit peu vexé, ouais. Je pense que je serais vexé, parce que je me disais que j'étais le seul pour l'instant, donc c'est sûr que ça va un peu me titiller. Je serais plus flattée, mais d'un côté, ça me ferait chier un peu. Ça ne se fait pas, on n'achète pas les mêmes vêtements que ses potes. Ça ne se fait pas ? Ça ne se fait pas, on ne va pas sortir en binôme, ça va. Si il achète le même, moi, ça ne me dérangerait pas, au contraire, je serais content. Je lui dirais, va-tu changer tout de suite ? Je peux prêter les vestes et tout, mais les trucs qui collent au corps, non. Rien qu'aujourd'hui, ma mère m'a fait la remarque, elle ne voulait pas trop que je sorte comme ça. Mais je le fais quand même, parce que j'estime que c'est mon style vestimentaire, que c'est mon corps, et que je fais ce que je veux avec. Merci.